Hola, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo une semaine dans mon assiette. Pour moi les recettes d'automne sont vraiment les meilleures de l'année. Je me régale toujours en diversifiant les fruits et légumes de cette saison. Pour la toute première ça sera des légumes rôtis au four avec une sauce yaourt feta. C'est vraiment une recette indispensable pour l'automne. Pour la réaliser je commence par verser dans un grand bol 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, suivi d'une demi cuillère à café de paprika, du sel et du poivre. Je mélange et je mets le bol de côté. Je coupe ensuite une patate douce en deux puis en bande d'un demi centimètre. Je récupère un oignon rouge que je coupe en quart, quatre carottes moyennes dans le sens de la longueur et je commence à disposer mes légumes dans le saladier. Je coupe ensuite ma courge poivrée en très fines tranches d'un centimètre et je la place également dans mon saladier. Je mélange à l'aide d'un ustensile jusqu'à enrober chacun de mes légumes d'huile de paprika. Je récupère une plaque de mon four et j'y place du papier cuisson. Je dispose mes petits légumes par dessus en prenant soin de bien les espacer. Je les place ensuite au four pendant 25 minutes à 220 degrés en faisant une rotation à mi-cuisson. Sachez que vous pouvez les cuire à l'air fryer si vous le faites en plus petite quantité. Pendant ce temps je prépare la sauce en mettant dans un petit bol une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de miel, 100 g de feta mixé avec 75 g de hierro de grec, du sel, du poivre et un peu d'épices zathar. Je mélange la préparation et je la place dans un récipient hermétique. Je la mets au frais le temps que les légumes cuisent. Une fois la cuisson des légumes terminée, je les place dans une assiette, je mets un peu de sauce dans un récipient ainsi que sur mes légumes, j'ajoute un peu de graines de grenade, du persil haché et la recette est terminée. C'est vraiment un délice, une recette vraiment parfaite pour l'automne. Vous pouvez ajouter à vos petits légumes routiers des betteraves jaunes et à la place de mettre de la courge poivrée, mettre du butternut ou du potimarron. Pour la deuxième recette, ça sera la plus rapide de cette vidéo, des toasts de fromage frais, roquettes et figues. Pour ça je commence par couper quatre tranches épaisse dans une boule de pain campagne, puis je badigeonne les deux côtés avec un filet d'huile d'olive assez généreux. Je les place dans l'air fryer ou dans le caipin, puis je les fais grailler quelques minutes. Elles doivent être bien dorées et croustillantes. Je les réserve de côté, le temps de préparer le reste des ingrédients. Je lave quatre figues sous un filet d'eau froide et je les coupe en quatre morceaux. Je récupère les tranches de pain, puis je les place sur une planche. J'étale par-dessus une bonne quantité de fromage frais. J'ajoute quelques feuilles de roquettes, puis je dépose par-dessus les figues coupées en quatre. J'ajoute quelques morceaux de noix concassées, un peu de sel et de poivre, un filet de miel et les tartines sont terminées. Une jolie recette gourmande. Honnêtement, deux parts m'a suffit pour le midi, mais faites-en autant que vous voulez. La troisième recette a été dénichée sur la page Facebook. Et franchement, aucun regret de l'avoir testée. Elle est ultra gourmande et vraiment excellente. Pour réaliser les potimarron farcis, il suffit simplement de couper le dessus de deux potimarron. Les miens sont de petite taille, mais si le vôtre est gros, faites-en qu'un seul à partager. Je retire les graines à l'aide d'une cuillère, puis je badigeonne l'intérieur du potimarron avec de l'huile. Je sale, je poivre, puis je les place sur une plaque de cuisson. Je les enfonde pendant 20 minutes à 180 degrés. Cela permettra de pré-cuire les potimarron pour qu'ils soient bien tendres et prêts à être farcis. Pendant ce temps, j'émince un oignon et je coupe en petits dés 150g de fromage 5 hectares. Je place un filet d'huile d'olive dans une poêle et je fais revenir mon oignon pendant quelques minutes. J'ajoute 150g de lardons et je les fais dorer jusqu'à qu'il soit bien croustillant. J'incorpore ensuite 100g de châtaignes cuites et miettées et j'attends une minute en remuant. J'en récupère deux bonnes cuillères que je place de côté et dans le reste j'ajoute 20 centils de crème fraîche liquide. Je mélange bien et je laisse mijoter à feu doux pendant quelques minutes pour que la crème s'épaississe légèrement. J'ajoute les dés de 5 hectares à la préparation et je remue délicatement pour que le fromage fonte et se mélange bien avec les autres ingrédients. Je récupère les potimarrons et je les farcis de crème au sein nectar. Par-dessus, j'ajoute une bonne cuillère de garniture sur chacun des potimarrons et je les replace pour environ 10 minutes de cuisson supplémentaire. Ça permet de faire gratiner le dessus et de bien réchauffer l'ensemble. Décorer avec un peu de persil frais et la recette est terminée. Honnêtement, nous avons partagé un potimarron pour deux lors du repas et c'était bien assez. On l'a dégusté en trempant du pain complet qui me restait et c'était vraiment excellent. Pour l'avant-dernière recette, j'ai réalisé des raviolis forestières. Je dis ça car la sauce est à la truffe, les raviolis sont farcis de cèpe et vous avez des petites giroles par-dessus. Pour réaliser cette recette, je commence par couper finement un oignon ainsi que 180 g de fromage à la truffe. Personnellement, j'ai utilisé celui-ci qui se prend à la découpe chez Carrefour. Il est vraiment excellent. Je nettoie et je coupe les pieds des giroles. Puis dans une poêle, je verse un filet d'huile d'olive et je fais revenir l'oignon pour environ une dizaine de minutes. J'ajoute 20 cl de crème liquide, suivi des petits dés de fromage à la truffe. Je cuit à feu doux moyen jusqu'à que le fromage soit complètement fondu. En parallèle, je verse un filet d'huile d'olive dans une autre poêle et je fais revenir une minute une gousse d'ail. J'ajoute les giroles et je cuis pendant 3 à 4 minutes. Je récupère la préparation de sauce et je la mixe jusqu'à obtention d'une sauce onctueuse. J'utilise le Magimix, mais vous pouvez utiliser le Thermomix ou votre robot. Même le pied mixeur convient parfaitement. Je fais cuire les raviolis dans 3 litres d'eau salée pendant 4 minutes. J'utilise les raviolis de chez Grand Fré, ils sont pour moi les meilleurs que j'ai goûté. Je verse un peu de sauce dans le fond d'une assiette. Je superpose de quelques raviolis, un peu de champignons, du sel et du poivre, un peu de persil haché et la recette est terminée. C'est vraiment un coup de cœur et la sauce est vraiment parfaite. Sans doute une recette que je referai lorsque j'inviterai ma famille à la maison. Pour la toute dernière recette, j'ai choisi une salade assez légère, mais super gourmande puisqu'il y a de la burrata, de la figue et du jambon de baïonne. Je commence par réaliser la sauce balsamique en mettant 3 cuillères à café de vinaigre balsamique, suivi de 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, un peu de fleur de sel ainsi qu'une cuillère à café de miel. Je mélange et je la place au frais. Vous pouvez éventuellement utiliser de la crème de balsamique si vous préférez. Je récupère trois figues que je coupe en quart, puis dans deux assiettes je place deux poignées de salades roquettes ainsi que deux poignées de salades fraisées. Je coupe une burrata en deux que je place dans chacune des assiettes, quelques tranches de jambon de baïonne, une figue et demie par assiette, je sale et je poivre, je verse un filet de crème balsamique, un peu de fleur de sel, du parmesan en copeaux et la recette est finie. Je me suis vraiment régalé avec cette salade, elle est vraiment délicieuse. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos, et en attendant je vous fais des bisous.